Par contre, il y a un journal là. Je me suis frotté les yeux et quand je suis revenu à moi, cette vision avait disparu. Mes mains étaient humides. Je pleurais. L'étincelle blanche avait transmuté pour prendre une forme de mercure argentée, enfermée dans une petite capsule prismatique. Dagda m'a souri et a fait signe qu'il était temps de retourner au phare des âges. J'avais envie de lui demander ce qu'elle avait fait et pour quelles raisons. Mais je n'avais pas l'intention de fourrer mon nez dans les affaires des grands sorciers. Ils me diront quand il sera temps. J'en suis sûre. Page 2, entièrement vide. Vous auriez pu faire un effort. Page de journal arraché. Ueno. Elle. Bon, Zodja commence par le début. Ueno et moi avons décidé de rester à la citadelle pendant quelques nuits après notre départ des cimes froides du sud. Ritlock est avec les autres à Amnon. Apparemment, alors aucun risque de le croiser. Ueno m'a dit qu'elle devait retrouver un autre ami qui commençait à devenir suspect à chaque nouveau village. Alors je l'ai suivi. Bon, peut-être que c'était une violation de la vie privée, mais... Je ne sais pas encore quoi penser de ce qui s'est passé ensuite. Je me suis retrouvée juste en dehors de Fumerol. De loin, il avait l'air humain. Mais j'ai subitement ressenti comme un pincement derrière mon oreille gauche et j'ai eu mal au ventre. Quel que soit le sort qu'il utilisait pour cacher son identité, il était puissant. Il y a eu un flash de lumière, très bref, puis... Un mursat. Un mursat vivant. J'avais... À l'arche du lion, un ingénieur du pacte m'avait dit qu'il avait été question de... Qu'il était... Ce qu'il était arrivé à Lazarus. Mais là... J'étais prête à attaquer quand il m'a regardé. Quand il m'a remarqué. J'ai essayé de m'enfuir, mais mes jambes sont devenues toutes molles. Ueno m'a demandé de rester calme et s'est empressée de me faire la morale sur la sécurité personnelle. J'ignore si c'était plus pour elle ou pour moi. Le mursat flottait à côté et nous observait. Était-il anxieux ? Il a doucement posé une main sur l'épaule du Ueno pour la pousser. Il s'est agenouillé à côté de moi et a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris. Ça ne ressemblait à aucune langue native que je connaissais. Mais j'ai trouvé... Mais j'ai retrouvé la sensation de mes jambes. Mon arme était tout juste hors de portée. Mais sa voix était douce. Il m'a donné son nom et m'a garanti que j'étais en sécurité. Il savait déjà qui j'étais et il avait l'air honoré de me rencontrer. J'aime bien ces petits journaux. Et que dit la lettre ? Signé Brumaï Languissant. Dagda. Je vais agir à la hâte. Je dois agir à la hâte afin d'éviter qu'Isgaren ne découvre mes intentions avant mon départ. J'ai décidé de quitter cet endroit. Je suis restée ici un millénaire de trop, je pense. Mon esprit souffre et aspire à autre chose. Pour des êtres qui savent tout, j'en sais trop peu. J'ai assez... Pas assez à propos de moi-même. Quelque chose bouillonne sous ma chair, tourbillonne loin de mon esprit. Et je n'arrive pas à l'atteindre. Ça rend. Ça mord. La dernière fois qu'Isgaren a entendu parler de mes réserves, il m'a demandé si je souhaitais mourir. Ce n'était pas une remarque. Hostile. Mais je rejette la notion selon laquelle il n'existe pas de voix qui n'implique pas de... pas de... passé... À la phase suivante de l'existence, il y a trop de négations dans cette phrase. C'est pourquoi je m'en vais. Il n'est nulle personne que j'aime plus que toi, ma sœur. C'est toi qui te rapproches le plus d'une âme sœur pour moi. Mais j'ai vu les cartes et je sais que tu en trouveras une autre. Sois patiente. C'est tout. Puis-tu trouver du confort dans le fait que nous canalisions toutes les deux les mêmes étoiles ? Les cryptis ont complètement détruit ma station de travail. Oh, quel bazar ! Si vous voyez des pages ou des livres en fouillant, vous pourriez me les rapporter ? Il y a surtout des cartes, mais aussi des choses plus personnelles. Ah oui, on en a trouvé. Alors ne les lisez pas, d'accord ? Euh... Je ne peux pas vous dire, je ne vois pas. Parce qu'on est d'accord que c'est un peu tard. Des cryptis continuent de surgir dans tous les coins. Ils sont attirés par la moindre source de magie. Et on croule justement sous les conduits magiques. J'ai demandé je ne sais combien de fois aux sorciers de conserver nos objets les plus puissants dans un endroit plus sûr. Si vous en voyez d'autres, éliminez-les. Baston ! Vous avez besoin d'aide, Erchik ? Oh ! Oh ! Eh bien... Si la commandante le propose... Erchik doit récupérer l'ensemble des artefacts égarés. Vous pourriez accompagner Screte pour les retrouver ? Demandez-moi ce que vous voulez. Alors on avait eu aussi un bouquin, les biomes divins. Qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de lire. Et qui a un rapport avec les clés qu'on doit trouver. En commençant à étudier les grands mystères des plans astraux, nous devons immédiatement reconnaître que nous ne parlons plus du monde physique. Même si pour les habitants de ces biomes, ils sont aussi naturels que l'est pour nous le massif d'arbres au cœur de la forêt. La distinction critique entre les biomes du monde astral et ceux de notre monde classique peut souvent être obscur et rendre perplexe. Même les esprits les plus logiques. Nous pouvons comparer cela à l'acte de concevoir un monde derrière celui que nous connaissons. Même si se cacher face aux personnes qui cachent... Qui cherchent, pardon... A atteindre de nouvelles altitudes. Pour vraiment comprendre le sujet qui nous intéresse, nous devons d'abord accepter notre place dans le grand ordre cosmique. Wow ! Il y a tout qui est parlé sur la carte au fur et à mesure ou quoi ? Si nous voulons trouver notre place dans l'ordre céleste, nous devons commencer tout en bas, comme la solide fondation d'une grande tour s'étirant vers le ciel. Ensuite, notre objectif suivant consiste à chercher l'équilibre, afin de toujours pouvoir rester centré physiquement et mentalement, tout en étendant notre esprit et notre sagesse pour accepter davantage le monde au-delà du nôtre. Nous devrions nous tenir à une place qui nous permette de voir les deux perspectives uniformément. Il nous faudra également faire preuve d'un niveau important de force pour résister aux nombreuses énergies qui se dresseront contre nos efforts, en nous tournant vers ceux qui ont ouvert la voie pour guider nos pas. Certaines personnes sont devenues des parangons de leur espèce, et c'est auprès d'elles que nous devons apprendre à nous montrer déterminés. Enfin, car notre objectif utile est le savoir, nous devons nous plonger dans les paroles directrices de nos prédécesseurs. L'esprit et la sagesse de nos ancêtres parcourent le temps depuis le passé, capturés par l'encre de la page, pour parvenir à notre présent. Ueno m'a demandé si je voulais de l'accompagner pour me rendre à ma destination et accepter d'aller avec elle. Ces temps-ci, je ne suis pas très spontanée, mais je n'ai vraiment pas d'autre endroit où aller, n'est-ce pas ? On s'est d'abord arrêté à Garenoff pour qu'elle y rencontre un vieil ami. Je l'ai attendu en m'installant sur le quai pour observer la tour du sorcier. Quelle merveille ! Je me demande quel est le truc. Quand Ueno a terminé son repas, on est resté assises là pendant un moment, à discuter. Elle avait autrefois été professeure pour les universités, mais elle est partie après trop d'années remplies de frustrations face au système. Des étudiants entraînés vers l'échec, le refus de grandir et de se développer. Ça vous dit quelque chose ? Elle vit en périphérie du promontoire divin depuis quelques temps. Elle y enseigne la statique aux gens du coin. Tout est bon à prendre si ça permet d'offrir la technologie à plus de personnes. Les humains sont nuls en maths. Merci. Je l'aime bien. Elle ne me rappelle pas Ratasome. La ville est pleine de choses qui me manquent, mais... Ce n'était pas la même chose depuis Maguma. Je ne suis plus la même depuis Maguma. Je pense que ça a été un moment très dur pour Zodja. Parfois je tolère les jeux manteaux d'Isgaren et parfois non. Depuis le départ soudain de Bruma et Languissante, j'ai du mal à faire preuve de patience avec lui. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il l'a éloigné de nous, mais je dois me rappeler de respirer. La présence de l'Ire a été une véritable bénédiction de ce point de vue. Il est toujours là pour refroidir mon sang sans cesse bouillonnant. Après tout, je fais désormais partie des chefs de cet endroit. Selon les encouragements de l'Ire, je dois bien me comporter. Certaines des nouvelles recrues sont perturbées par notre apparence. En général, l'Ire reçoit une réaction exaltée, étant donné qu'il n'est pas fait de pierre. Mais Isgaren, Mabon et moi, suscitons en général la peur. Mabon a choisi de cacher ses ailes pour alléger la présence sinistre de Mursaat. Et Isgaren a emprunté un teint de peau bleutée dans l'espoir de passer pour un jean. Mais moi, pourquoi donc la présence d'un Jotun, qui plus est une femme Jotun, est-elle si choquante ? Je sais que mon peuple est différent de ce qu'il était quand on m'a sauvée, il y a tant d'années. Mais Isgaren me demande de me cacher, de changer mon apparence ? Hors de question. J'aurais pu le tuer sur le champ, mais je savais que je serais morte avant même de terminer ma pensée. Bien encore. Les jours comme aujourd'hui me donnent envie de tout lâcher pour la chercher. Brumaille languissante. Je devrais être furieuse. Mais elle a été une voix chaleureuse dans l'étendue tourbillonnante et terrifiante du cosmos. Je sais qu'elle a brisé à peu près toutes les règles en partant, en ayant encore ses pouvoirs, mais je me demanderai toujours pourquoi. Elle ne me manquera à jamais. Une mystérieuse énergie crépite avec un symbole fixé à la tour. Une constellation d'orbes luisants plottent dans l'énergie. Les orbes ressemblent à la constellation sur le globe. Ok. Alors si je touche le premier point. Ah ! Ça déplace. Je ne sais pas comment le déplacer. Il y avait quelque chose sur l'autre truc, ça pourrait être... Enfin, dans le sens où on devrait reconstituer le truc, mais là on n'a pas d'indice. Il n'y a rien. C'est ça, parce qu'en fait, dans le livre d'histoire que j'ai lu tout à l'heure, il y a plusieurs biomes comme ceux qui sont au niveau des clés. Naturel, obscur, céleste, équilibre, force et savoir. Donc là, on serait plutôt sur le céleste, mais le paragraphe ne dit pas grand-chose. Pour vraiment comprendre le sujet qui nous intéresse, nous devons d'abord accepter notre place dans le grand ordre cosmique. Si nous voulons trouver notre place dans l'ordre céleste, nous devons commencer tout en bas, comme la solide fondation d'une tour en s'étirant vers le ciel. On faudrait commencer par le quatrième. Peut-être les mettre en diagonale ? Non, ça on ne peut pas les mettre en diagonale. Non, peut-être... Ah non, je pense savoir. Les mettre peut-être plus ou moins alignés ? Oui, c'était dans... J'avais cette idée-là, mais... Ce n'est pas vraiment possible. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a que deux positions. Oui. Il n'y a pas d'autres indices ailleurs ? Ouais, il y a peut-être un autre indice quelque part. J'ai vu qu'il y avait des trucs en bas dans le... Pas une taverne, mais... Enfin, dans cette pièce, là, en face. En tout cas... Si on n'avait pas le dracaille. Puis, juste comme ça, moi, je ne vois pas comment on peut trouver sans indice. Et moi non plus, je pense qu'il y a un truc. Il faut trouver quoi ? Alors là, il y a pas mal de choses. Ça fait piège de lire. Scénario Occupation d'Amnitas par les ennemis Dénomination opération de réponse Échelle malchanceuse Stratagème d'embuscade sacrificielle Par laquelle les ennemis parviennent à occuper Amnitas Après une fausse capitulation de notre part Une fois les ennemis installés, Toutes les structures sont s'aborder pour s'écraser à la surface de la Thierry Le principal facteur de risque Entraîne la destruction totale d'Amnitas De la garde astrale et de la zone d'impact en Thierry Commentaire ? Non Et qui donc choisit les noms pareils ? C'est le siège de lire Ce soir... C'est le siège de lire Il est pas mal Un tableau... Ah, là, il y a un journal Il y a un journal de lire 1727 après Exode Aujourd'hui, Dagda est venue dans mes quartiers Dans une humeur épatante Elle m'a demandé si un petit tour dans la vraie Thierry m'intéressait Apparemment pour une tâche liée à Isgaren Peut-être parce que je n'y étais pas retournée depuis mon ascension J'ai eu du mal à cacher mon enthousiasme Je ne pourrais pas expliquer pourquoi mon ancienne vie m'est tellement cachée à moi-même Juste au-delà de ma portée Mais pourquoi suis-je aussi exaltée ? Serais-je brisée ? Possédée ? Je devrais me faire examiner avant notre départ Notre voyage a commencé dans un grand monastère taillé dans une montagne Soi-disant la plus grande bibliothèque de Thierry Ben voyons, j'ai dit Le prieré de l'Hermann ? Le prieré, je pense, ouais Nous avons parcouru ces couloirs illuminés à la torche Dissimulés sous nos formes modifiées Dagda en azura Ah, ça c'est... Simplement en pierre Ça c'est ironique quand même C'est ça Avec le recul, si j'avais su qu'on tomberait sur un autre satané nain Ogden J'aurais essayé autre chose Je ne crois pas que cette Ogden me connaissait Non pas que je l'aurais remarqué Heureusement, Dagda a trouvé ce qu'elle cherchait Et on a filé hors de là Je ne m'attendais pas à tomber sur des destructeurs Mais les ruines étaient tellement pleines J'ai dû me séparer rien que pour les éloigner de Dagda Pendant qu'elle forgeait magiquement le verrou runique à 4 pierres de la porte L'émotion les a fait tourner en rond Pendant que je protégeais le couloir vers la porte Quel dommage que je n'ai pas pu résoudre l'énigme des runes moi-même Logique Ah d'accord, en fait les différentes facettes C'est les différentes émotions de lire Oui C'est ça qui te perturbe le plus, espèce de ramolli de la cervelle Et moi et ma sécurité, tu y penses ? J'ai failli être projetée dans du magma Logique et émotion se comportent comme chien et chat C'est ça On l'a vu rapidement la fois dernière Oui Après ma fusion, Dagda et moi avons lentement descendu un gouffre d'escalier Tout en bas se trouvait une énorme caverne Dont les murs reflétaient la lumière des pierres précieuses C'est là que nous avons trouvé notre récompense Des étincelles de Deldrimor flottaient au-dessus des eaux opalescentes de la grotte Dagda a continué son travail pendant que j'observais deux poissons cosmiques étincelants tourner l'un autour de l'autre en parfaite harmonie Flux et reflux, comme moi Le bas de la page est arraché, vous vous demandez où se trouve le fragment manquant, peut-être à proximité Il y a un oeuvre de destructeur carrément pile là Et en fait, c'est marrant parce que la dernière fois que je me baladais sur la map, il était question de Kerstadt Il y a un truc qui s'appelait Kerstadt Je ne sais pas si c'était un lieu ou un petit village ou quelque chose comme ça sur la map Mais Kerstadt, en fait, c'est de l'allemand Et ça vient de... c'était le nom d'un magasin dans la ville de ma grand-mère Ha ha, cocasse ? Oui C'est sympa ça Oui Après, en Thierry ou en tout cas dans les lieux, ça ne me parle absolument pas Non, c'était ici, c'était sur cette map Ça ne me parle absolument pas Après, tu me diras, on n'a pas tout... C'était pendant un event, donc je ne saurais pas te dire Je ne me souviens plus exactement dans quelles circonstances En tout cas, c'est cocasse, c'est sympa Oui Rata Somme n'est plus la même Ça fait deux mois que je suis sortie de l'infirmerie Et rien n'a l'air d'être, un tant soit peu, normal Le conseil a trop peur pour me renvoyer sur le terrain Et les universités n'ont aucune envie de me faire enseigner Aucune conférence, rien J'ai fait mon temps, apparemment Ils m'ont envoyée directement à la maison de retraite Je ne peux même pas travailler sur Monsieur Kibri Il est éparpillé un peu partout en magouma, comme moi, je crois Taimi va et vient J'ai réussi à l'éviter à chaque fois Au moins quand je crois qu'elle se trouve quelque part Au moins Mais je crois qu'elle se trouve quelque part au cercle de feu avec la commandante Ah Je parie qu'elle s'amuse comme une petite folle Une partie de moi s'étouffe de jalousie Et peut-être d'anxiété J'ai hâte de retourner sur le terrain Mais je suis figée sur place par la crainte constante Impliquée par ses pensées Autrefois, j'étais plus forte Mais peut-être n'avais-je jamais remarqué ma date d'expiration Ça a été très dur pour elle, magouma Oui Elle est revenue brisée, en fait, en quelque sorte C'est ça Proposition de réponse de scénario stratégique Invasion d'Amnitas par plusieurs brèches Nom de l'opération Ouro Mosaïque Déploiement défensif, contre-offensif D'amalgame conscient chargé de magie Nécessitant plusieurs invocations disposées de manière coordonnée Principaux facteurs de risque La consommation magique requiert des années Ou même des décennies de siphonnement Vulnérabilité de plusieurs membres essentiels de la garde Commentaire ? Trop de temps, trop de magie Et nous serions vulnérables Et il me faudrait la moindre parcelle de puissance de l'ira A n'utiliser qu'un tout dernier recours D'accord Ouais, en gros, le plan est trop tactique pour elle, quoi Ouais, c'est pourri En un mot commençant J'imagine tellement si elle était un peu plus brute dans son langage Mais c'est de la merde ton plan, en fait C'est ça